Alors, je suis très ému, vraiment, vous avez fait un travail, mais alors, je me connais un tout petit peu, mais rien qu'à l'oeil nu, comme ça, c'est formidable. Vous ne faites que des Citroën, racontez-moi un peu, qui vous êtes, quelle est votre spécialité, comment c'est venu ? Alors, comment c'est venu tout simplement, c'est que mon père a ouvert ce garage en 1967, il est devenu aussitôt agent Citroën, et en même temps qu'il est devenu agent Citroën, il est très amoureux des DS, d'abord, en 1971, il a acheté sa SM, et depuis 1971, on répare DSM. Donc, vous, petit, vous avez été percé dans les... J'avais exactement 10 ans quand il a acheté sa SM. Tout de suite, vous vous êtes dit, je vais prendre le garage, je vais être garagiste ? Tout de suite, oui, depuis tout petit, ça, c'est... Et est-ce que, parce qu'au départ, après, c'est devenu une voiture d'occasion, puis de collection, comment votre garage est spécialisé dans la restauration d'ancienne ? Ça vous est venu rapidement ? Non, la restauration, c'est assez récent. Enfin, la restauration d'une SM, ça a une quinzaine d'années, mais pas plus, pas plus, parce que les voitures ont 40 ans maintenant, donc la restauration, c'est arrivé au moment où les voitures commencent à avoir 25 ans, donc quand elles rentrent en période de collection, et nous, on a commencé à en restaurer entièrement comme ça, il y a une quinzaine d'années. Vous avez travaillé combien de temps dessus ? Celle-ci, elle nous a demandé un an et demi de travail, pas tous les jours, mais... Là, vous avez tout fait ! On a tout fait ! Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi propre ! On a tout fait, dans le respect de l'origine, surtout. Là, si vous voulez, il n'y a pas de restauration à l'américaine, c'est de la restauration... La restauration à l'américaine, c'est quand on surrestaure... C'est quand ça brille de partout, quand on fait du chromage, du machin... Là, non, tout est dans les teintes exactes d'époque, que ce soit le vert LHM, que ce soit le noir satiné des traverses, que ce soit les plastiques qui ne sont pas peints, qui sont juste passés un produit plastique dessus, mais qui va se ternir doucement. Et il n'y a pas de peinture là-dessus. Même les étiquettes sont refaites d'origine, avec les petits autocollants total là-bas, sur le LHM, sur l'huile, pour tout. J'ai vu qu'elle avait 0 km au compteur. Est-ce que le moteur est refait à 9 comme à 0 km ? Ou c'est un moteur d'origine que vous avez retravaillé ? C'est quoi ? C'est le moteur de la voiture qu'on a refait entièrement, avec nos modifications à nous. Combien d'heures de travail, quand on dit un an et demi, c'est quoi ? C'est sur celle-ci, je pense qu'on va accumuler les heures, mais on a plus de 1000 heures de travail sur celle-là. Elle est à concours là. Parce qu'en général, j'ai remarqué aussi l'expérience, que les gens qui réparent les moteurs, en général, ne s'occupent peu de la cellerie, des moquets, alors que vous, vous pilotez tout. Et ça, c'est très agréable. En général, il y a toujours... Voilà, nous, on peut nous confier, vous pouvez nous confier votre voiture et on se charge la restauration entière. Alors, on a différents artisans, on ne fait pas tout. Oui, oui, j'imagine. Il y a un carrossier qui fait la carrosserie, il y a un peintre qui fait la peinture, un cellier qui fait l'intérieur. Parce que là, on voit, là, même le ressort semble nouveau. C'est neuf. Là, tout, tout. Tout, tout, tout. Si ce n'est pas neuf, c'est refait. Chaque pièce a été démontée. On a remis la caisse à nous. Très belle lecture. Très belle lecture. Et alors là, c'est des pneus, on avait des problèmes aussi pour retourner. Ah, le Michelin. Le Michelin. C'est le Michelin. C'est le Michelin d'origine. Voilà, les 5 roues sont neuves. Elle a même encore les petites étiquettes de fabrication, vous voyez, qui n'ont pas été enlevées. Avec les références du coffre. Parce que ça, tout le monde les enlève. Tout le monde les enlève. Elle a l'échappement inox. Elle a l'échappement inox. Ça, c'est une petite entorse. Oui, mais parce que c'est vrai que souvent, au moins, ça ne pourrit pas. Voilà, ça pourrissait très vite. Exactement. J'ai connu ça. Là aussi, les feux sont neufs. Les feux sont neufs. Mais où est-ce que vous retrouvez des pièces comme ça ? On stocke depuis 40 ans. Vous stockez, c'est vous qui stockez. On stocke depuis 40 ans, oui. Ça fait 40 ans qu'on achète des pièces à droite, à gauche, dans les bourses, dans les annonces. Les vis sont neufs. Il n'y a pas de condensation. Tout. Souvent, on avait un peu de rouille qui se met dans les cartes moules. Non, non, tout a été démonté. Tout a été sablé. Nettoyé, traité d'abord. Il y a même le petit autocollant pour la trappe. Appuyez plus fort. Il faut appuyer un bon coup. Voilà. Voilà, avec ce, je me souviens. Voilà. Elle est 72, celle-là ? 72, celle-ci. C'est les dernières carbures. C'est vraiment magnifique. Là, vous devez presque être ému de la laisser. Oui, on a envie, puis on n'a pas envie. Depuis le temps qu'on travaille, depuis le temps qu'on est en train de s'occuper d'elle, c'est un grand moment, toujours le départ d'une voiture comme ça. Il y a un truc qui, pour conclure, quelque chose génial, c'est qu'en France, on dit toujours mais quand on travaille bien, qu'on fait bien, on n'a jamais de problème de carnet de commandes. Tous les bons artisans, c'est un savoir-faire. On a cette chance-là. Vous en avez combien en chantier, là ? Parce que j'en vois une, deux, trois. C'est la tourne, c'est la roule, c'est rien. Celle-là, c'est un gros chantier, là, ça, c'est la SN Proto. Oui, parce que vous êtes en compétition, voilà. Vous êtes connus. C'est la dernière course, donc on coupe l'avant, on fait l'avant. Celle-là, là, on voit bien d'ailleurs le berceau avant. Il y a quand même quelques exceptions parce que je vois qu'il y a une petite Stratos, c'est pas négligeable, ça, c'est sympa, ça. Vous avez le sourire. C'est pour un client sympa. Ah oui, vous avez accepté. On a accepté ça. Quelle voiture, quelle voiture, voilà. Et là, c'est les DS avec lesquelles vous tournez aussi. Vous m'expliquez tout à l'heure, j'ai pas fini, mais que le fait de faire beaucoup de compétitions, ça vous a donné aussi pour fiabiliser les voitures, la SM, vous savez parfaitement, notamment l'étendeur de chaînes, les suspensions. En gros, voilà, il n'y a plus de secret, quoi. Il n'y a plus de secret. Ce sont vos secrets. Voilà. Génial. C'est un super engin, c'est aussi. Ouais. Voilà. Parce qu'on l'a oublié, mais Citroën gagnait pas mal de compétitions. Ça gagnait le Maroc, beaucoup, le bandana. Ouais, ouais. Là, vous avez refait des moules pour les résines qui ne sont pas en résine du coup. C'est en alu. C'est en alu. C'était Michelin qui avait fait ça. Les résines, on a beaucoup de mal à en trouver. Ouais. Quand on en trouve, elles sont vraiment de bonnes. Et maintenant, je n'ai plus tellement confiance dans la résine qui a 40 ans. Ouais, ouais. À l'époque, ça a fait le rail du Maroc et tout, ça cassait pas. Et la résine était neuve. Et là, l'inconvénient de la roue résine, c'est qu'il y a un insert métallique au niveau de l'écrou. D'accord. C'est là, des vrais roues résines. Et cet insert métallique, il rouille. Et donc, il décolle. Vous allez voir. Forcément, vous voyez voir, il y a des emplacements d'un insert métallique autour. C'est là. L'insert métallique fait le creux, là. Et si vous voulez, il rouille à l'intérieur de la résine. Forcément. D'accord. Donc, il arrive à se décoller de la résine. Là, c'est pas bon. Quand ça lâche à haute vitesse, on y voit du feu. Sincèrement, on n'y voit rien. On a sur l'enjoliveur. Exactement. Ouais, ouais, je vois. Ah, bien, c'est beau de voir les passages de roues quand tes voitures sont encore nickels. Parce que dès qu'elle va rouler, elle va prendre des éclats. Ah, ouais, mais c'est sûr. Là, c'est une teinte du catalogue, ce bleu-là. Bleu d'Orient. Bleu d'Orient. Il y en a eu très peu. Magnifique. Bleu d'Orient. C'est magnifique. Là, mon petit chou, je vais te faire montrer l'Orient dans ma SM.